Bonjour, je suis Maryse Martin, Vivre en Harmonie, Évoluant en Conscience. Je suis avec Nathalie Tremblay. Nathalie Tremblay, qui est coach certifiée en PNL, qui a vécu dans sa vie de 12 ans à 40 ans un problème alimentaire qui a joué de l'anorexie à la poulie. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup d'expérience dans le domaine. Et elle s'est lancé une mission qui aide énormément de gens dans le domaine. Elle a vécu en plus personnellement. Elle a plein d'outils. Vous pouvez la suivre. Elle fait des défis 21 jours. Elle a un programme, mon poids bonheur. Et là, j'aimerais ça, que tu nous donnes peut-être des 3 clés que tu pourrais nous donner pour nous aider face à l'inventation. Il y a des gens qui me disent parfois par où commencer? Par où je devrais commencer? Le premier départ. C'est ça, absolument. Ce serait quoi la première étape? Moi, je dirais, Maryse, la première étape, ce serait s'éloigner des régimes, s'éloigner des restrictions. Parce qu'on pense toujours qu'on a le bon régime. S'éloigner des plans alimentaires, s'éloigner de la restriction, en fait. Parce que plus on se met en restriction, plus on a envie de manger, moins on écoute ses besoins. On est juste dans l'obsession, en fait. Donc, moi, je dis, le premier pas, c'est on s'éloigne des régimes, on s'éloigne des diètes, on s'éloigne des plans alimentaires qui vont nous dire quoi manger, peser sa nourriture, calculer ses calories. On s'éloigne de ça. Ça, c'est la clé numéro un que je donnerais. Est-ce que tu suggères aussi de s'éloigner de la balance? Ne te pèse personne? Oui et non. De se peser. Parce qu'à un moment donné, ne pas se peser du tout peut contribuer à avoir la tête dans le sable et ne pas vouloir avoir sa responsabilité. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Puis oui, il faut se peser pour savoir où est-ce qu'on en est. Ou avoir vraiment des jeans ajustés. Par les vêtements ou un retour de taille. Absolument. Cependant, ne pas se peser à chaque jour. Et ne pas non plus paniquer avec ça. C'est juste des chiffres, c'est un indicateur. Des fois, on fait la rétention. C'est ça. Absolument. On n'est pas un morceau de plastique qui n'est pas vivant. Ça fait que lui ne peut plus fluctuer. Mais en même temps, c'est important d'avoir un repère à un moment donné pour ne pas justement être rendu trop loin dans le champ. OK. Et la deuxième clé? Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, je dirais, c'est de clarifier son objectif. Parce que moi, quand je fais du coaching en individuel, tant et aussi longtemps que ma cliente ou mon client ne détermine pas où est-ce qu'il veut aller, quel est son problème, on fait du sur place. Si tu ne mets pas l'adresse sur ton GPS, tu n'avanceras pas. Mais je le sais qu'en même temps, quand tu as eu beaucoup d'échecs, quand tu as eu beaucoup d'expériences, de tentatives d'échouer, je dirais ça comme ça. Comme avec vos autres, tel poids à telle date. Oui, c'est sûr que tu n'as plus envie d'en mettre parce que j'ai été tellement découragée, ça m'a tellement déçue, j'ai tellement eu l'honte de ne pas atteindre mes objectifs, je ne veux plus m'en mettre, je comprends ça. Mais en même temps, si tu n'as pas un objectif clair, pourquoi tu avancerais? Moi, sincèrement, Marie, je le vois avec mes clients quand je suis en individuel. En groupe, c'est plus difficile parce qu'on est en groupe, mais en individuel, tant et aussi longtemps que la personne ne clarifie pas où est-ce qu'elle s'en va, le processus ne s'enclenche pas. Et à partir du moment, je le vois physiquement, tu peux le calibrer physiquement. À partir du moment où la personne fixe son objectif, son propre bonheur, c'est vers là que je veux aller, il y a quelque chose qui se passe dans la physionomie, c'est comme s'il y avait un message qui est transmis à tous les groupes du corps. Cependant, on ne met pas nécessairement de dates. Ce que tu as dit tantôt, c'est que la chose là-dedans, c'est de ne pas dire… Parce que souvent, on a été déçus parce qu'on s'est mis des dates trop salées. On met un échec dans ce temps-là. On met la barre trop haut, on s'emballe, on fait comme « Ah oui, j'aimerais ça, j'aimerais ça! » Mais en même temps, il faut respecter le rythme de son corps. Il faut faire de son corps son meilleur ami. À un moment donné, il faut respecter son rythme. Ça, c'est la deuxième clé. Puis la troisième, quand tu clarifies ton objectif, il faut que tu clarifies trois choses. Qu'est-ce que ce poids bonheur-là va te permettre de faire, d'avoir et d'être? Ça, c'est important aussi parce que sinon, ça reste un chiffre. Puis un chiffre, ça fait pour vibrer. Tu vas aller chercher quelque chose qui va te donner… Mais c'est pour ça que ton cerveau a besoin d'images. Si c'est juste des chiffres sur la balance, ça ne te fera pas pousser les ailes de la motivation. Alors que si la troisième clé, c'est vraiment de déterminer qu'est-ce que ce poids bonheur-là va te permettre de faire, d'avoir et d'être? Qu'est-ce qui va te permettre de faire? Peut-être du vélo? Peut-être du jogging? Peut-être de faire un voyage? D'être moins soufflé, de monter les escaliers, d'être moins soufflé. Qu'est-ce que ça va te permettre de faire? Qu'est-ce que ça va te permettre d'avoir les vêtements que tu ne te permets pas en ce moment? Ça va te permettre peut-être d'avoir un réseau différent. Ça va peut-être te permettre d'avoir plus confiance en toi. Ça va peut-être te permettre d'avoir un projet X. Puis la fin de la troisième clé, en fait, c'est qu'est-ce que ça va te permettre d'être? Parce que moi, je pense que c'est beaucoup plus à propos de qui tu dois devenir pour atteindre ton poids bonheur que qu'est-ce que tu dois faire. Les stratégies, c'est pas juste du plaisir, je comprends. C'est plus que de l'aide, c'est plus profond que juste là. Absolument. Commence par être, ton poids bonheur, il va suivre. Alors que souvent, tu sais, je partage ça des fois avec mes clientes, si souvent, on dit « Ah, faut que je maigrisse pour m'aimer ». Non, aime-toi pour maigrir. Juste l'aimer, aime-toi pour maigrir. Ça fait toute la différence. Puis je dis souvent qui tu dois devenir pour atteindre ton poids bonheur. Si tu veux que ton poids bonheur soit durable, tu te chantes les choses à l'intérieur de toi. Sinon, ton résultat, il est éphémère, tu retournes en arrière. Puis on le sait qu'en gestion de poids, on ne retourne pas en arrière. On retourne en arrière plus quelques livres. On retourne en arrière. C'est pas juste on revient à la case départ, ce serait ça, ce serait simple. Mais c'est ce qui fait que la première fois que les gens vont suivre des diètes, ils ont 5, 10 livres à perdre, puis à un moment donné, ils se ramassent avec 50, 100 livres à perdre. Ça l'augmente, c'est ça, ça l'augmente toujours à chaque vie. Absolument. Fait que la troisième clé, c'est vraiment de clarifier puis de donner des images à ton cerveau. Parce que notre cerveau fonctionne avec des images, c'est ça qui nous motive. Toutes les grandes industries l'ont compris quand ils font leur publicité. C'est des images qui nous font ressentir des choses avec leurs images. Et notre cerveau fonctionne avec ça. Alors moi, si je veux m'influencer, m'inspirer, il faut que je m'en donne des images. C'est ma responsabilité à moi. Alors peut-être de se faire un tableau avec ces images-là, qu'est-ce que je me vois faire, qu'est-ce que je me vois avoir, qu'est-ce que je me vois être. Et ça, ça va être puissant d'avoir peut-être un tableau comme ça qui va me le rappeler chaque jour. Moi, j'en ai un en fait dans ma salle d'exercice parce que tout l'hiver, je fais mon entraînement au sous-sol chez moi. Quand il arrive le montant, je cours à l'extérieur. Mais j'ai mon tableau toujours là, qui me rappelle. Puis là, il y a plein d'images inspirantes qu'on peut mettre et ça peut bouger, ces images-là. Ah, c'est super intéressant. Alors voilà pour les trois clés pour avoir un goût. Merci. Merci. Merci à toi. Je suis certaine que cette vidéo, cette capsule vidéo vous a donné de la valeur. Si vous voulez suivre Nathalie, si vous voulez aussi aider d'autres gens à partager cette vidéo-là, je vais vous laisser les liens pour pouvoir suivre. Je crois que tu es sur YouTube. Absolument. J'ai une chaîne YouTube voulant de Nathalie Tremblay, évidemment. Avec des vidéos. On peut suivre sur Facebook aussi. Un blog aussi. Un blog. Vous allez avoir tous les outils pour pouvoir suivre Nathalie. Merci Nathalie. Merci à toi. Merci. D'accord.